Bonjour, je remercie bien sûr Jean-Michel Deveza de ce très beau colloque qui est extrêmement riche, extrêmement stimulant, extrêmement amical aussi. Donc je voulais aussi vous remercier les participants. Et donc germes, débris, métamorphoses, parcours génétique au sein de MMMM. Ce sera donc évidemment une approche génétique que je ferai aujourd'hui de Jean-Michel Toussaint, Jean-Philippe Toussaint, et en particulier de la tétralogie du cycle de Marie. Cet approche génétique est une sorte d'évidence. D'abord parce que Jean-Philippe Toussaint a décidé de rendre accessibles ces brouillons sur son site. Vous les avez tous vus. Je ne sais pas à quel point vous avez pu pénétrer sur eux. Et d'ailleurs, deux types de brouillons. Donc il y a l'intégralité de l'avant-texte de la tétralogie de Marie, mais aussi, nous en avons parlé mercredi, le projet Réticence. Ce n'est pas simplement parce qu'un auteur majeur rendait accessible un corpus considérable que la génétique s'intéresse. C'est aussi parce que cet acte est parfaitement cohérent avec l'œuvre de Jean-Philippe Toussaint. Ce n'est pas un hasard que ce choix ait été fait. C'est l'auteur de L'urgence et la patience qui s'est exprimé, qui s'est intéressé de très près au faire même de l'œuvre littéraire. En revoyant la patinoire, je me disais à quel point cette cohérence était très visible dans ce film-là. D'abord, c'est un film qui raconte un film en train de se faire. On l'a rappelé lors de la projection, une sorte de topos désormais avec Pasolini, avec Truffaut, avec Godard. Mais là où Pasolini filme La Passion, par exemple, là où Godard filme L'Odyssée, le choix de cette patinoire me semble intéressant par la chute. La chute dans tous ses mots, c'est-à-dire aussi ses ratés, les moments où on tombe. Ce qui intéresse Jean-Philippe Toussaint, ce n'est pas simplement l'aboutissement de l'œuvre, mais aussi ses culs de sac, ses glissades, là où elle chute. Et évidemment, le sens du montage, ces chutes qu'on voit aussi dans le film, cette table de montage, ces chutes, ces morceaux qui tombent et dont on ne sait ce qu'ils deviennent, enfin, mais qui deviennent quelque chose. Voilà. Il y a aussi cette phrase de la télévision qui a été citée plusieurs fois lors du colloque, mais sur laquelle je vais revenir encore une fois. Dans la perspective même d'écrire, ne pas écrire est au moins aussi important qu'écrire. Ce ne pas écrire, c'est aussi écrire autrement, écrire quelque chose qu'on ne va pas garder, c'est ces bifurcations de l'écriture, c'est ce silence de l'écriture, cet arrière-fond, ce souterrain, cette préhistoire de l'écriture qui est donc au cœur de préoccupation de Jean-Philippe Toussaint. Dernière preuve de cette attention, de cette œuvre à l'égard de la genèse même, de la germination même d'une œuvre, c'est ce geste qu'on a pu évoquer lundi, mais que je rappelle ici. Jean-Philippe Toussaint a fait don des archives de son site JP Toussaint à l'ITEM. Je le remercie une fois de plus, ce sera quelque chose de très intéressant de voir la gestation de ce site. En ce qui concerne la séance d'aujourd'hui, je vais me pencher non pas sur l'intégralité des documents accessibles sur le site, mais uniquement sur l'avant-texte de MMMM. Ça va être l'objet de beaucoup d'études aujourd'hui, mais simplement pour avoir les dates bien en mémoire, ce sont donc ces quatre ouvrages qui vont de 2002 à 2013, une gestation qui s'étale sur 11 ans. Ce qui m'amène à une autre petite remarque, c'est que du coup, la gestation était intéressante puisqu'elle était double, et la deux dimensions, c'est à la fois tel ou tel roman en train de se faire, c'est faire l'amour en train de se faire, mais aussi cette autre dimension qui sera le parcours à long terme. Ça correspond très bien à cette urgence, à cette patience, à l'immédiat et au long terme, à quelque chose qui procrastine justement, qui va vers un lendemain qui surgira plus tard. Peut-être en quelques mots, qu'est-ce que la critique génétique, qu'est-ce qu'un avant-texte ? Ce sont des notions qui vous sont sans doute familières, mais je trouve qu'il n'est pas inutile d'être plus explicite. La génétique s'intéresse non pas tellement à l'œuvre achevée, mais au processus qui lui a donné naissance. Il s'agit donc d'étudier à partir des tout premiers germes, tels qu'on peut les identifier, la notule la plus modeste, jusqu'à la publication et parfois au-delà, suivre ce processus, cette gestation, comment opère-t-elle ? Voilà, c'est l'avant-texte qui est l'objet de la génétique. Évidemment, le texte fait partie de l'avant-texte, mais comme stade ultime, ce n'est pas tellement l'exégèse du texte, mais observer, se représenter, comprendre un processus, celui d'une gestation. Pour un généticien, le point de départ, c'est ce qu'on appelle un dossier génétique, c'est-à-dire l'ensemble des documents qui témoignent de cette gestation. J'ai regardé avec beaucoup d'intérêts, donc, les brouillons de la réticence, telles que les a présentées Brigitte Ferrato, mercredi, puisque, justement, le dossier génétique n'est pas encore entièrement constitué. Le dossier génétique n'est pas donné d'avance. Ce n'est pas quelque chose qui est là et à partir duquel on... C'est quelque chose qui est à construire et qui est très long à élaborer. Comme disait Brigitte, c'est un travail de très longue haleine. C'est quelque chose qui a déjà été amorcé, mais aboutir à un dossier génétique est un travail critique qui n'est pas neutre non plus. Ce n'est pas simplement donner dans la neutralité les pièces. C'est, bien sûr, déjà commencer à agir sur ces pièces. C'est commencer à avoir un discours critique. Ici, nous avons un dossier génétique très intéressant, avec un statut très particulier, dans la mesure où c'est l'auteur lui-même qui a constitué le dossier génétique. C'est Jean-Philippe Toussaint qui, contrairement à ce qu'il en est de la réticence, a ordonné déjà ses documents. Alors, sur son site, ce statut particulier, je dirais que, du coup, le dossier génétique est à mi-chemin entre un acte critique, c'est l'auteur lui-même qui porte un regard sur son œuvre, c'est un regard qui rend l'œuvre intelligible, enfin, ici, l'avant-texte, mais c'est aussi un acte créateur, puisqu'il a un statut autorial. Ce n'est évidemment pas le même geste que si c'est le critique qui le fait, qui, du coup, serait un acte critique bon ou mauvais, mais critique seulement. Il y a ici une dimension créatrice sur laquelle je reviendrai, et j'espère parvenir à vous convaincre. Autre spécificité par rapport à la réticence, c'est que nous avons ici une genèse sur traitement de texte. La réticence est le dernier roman travaillé à la machine à écrire. Désormais, c'est le passage au traitement de texte. Ce n'est pas un passage sans conséquences, bien entendu. L'outil avec lequel on écrit, le geste de la main, le regard et la main, la main a, bien sûr, un rôle prépondérant dans l'écriture. Eh bien, le passage de cette machine à une autre nous plonge dans d'autres opérations d'écriture, dans une autre mémoire, dans un autre rapport à ce qui est là, sans compter que l'ordinateur, lui, peut accéder aussi à travers le web à d'autres choses. Voilà, il y a un passage considérable. Pour le généticien aussi, c'est un travail considérable. C'est-à-dire que nous allons aborder de manière très différente le manuscrit, le tapuscrit, et désormais la genèse sur traitement de texte. Jean-Philippe Toussaint nous a facilité la tâche puisqu'il a lui-même traduit ses brouillons informatiques sur l'écran. C'est-à-dire que nous n'avons pas affaire à un ordinateur, à un disque dur. Nous avons affaire à quelque chose qui est en deux dimensions, ce sont des signes écrits, c'est une linéarité, et c'est même une page qui est reconstituée. Je dirais même que derrière le dossier génétique que nous avons présent sur le site, il y aurait une sorte de dossier génétique virtuel, peut-être inaccessible, qui serait les disques durs avec toutes les informations qu'ils contiennent. Ce serait très différent, ce sont des zéros et des un. Ce sont des sauvegardes parfois faites par l'auteur, parfois faites par l'ordinateur. Il y a donc ce dossier génétique virtuel qui sera peut-être accessible un jour, qui sera très difficile d'accès. Je vais bien sûr, moi, travailler sur le dossier génétique tel qu'il est accessible sur le site, qui est en lui-même, bien sûr, déjà extrêmement riche. Bien, donc, un dossier génétique. En rendant accessible son avant-texte, ses brouillons en ligne, Jean-Philippe Toussaint faisait de la génétique, non pas du tout comme M. Jourdain, sans le savoir, mais de manière très consciente. Il y a une véritable méthode, une méthode que je vais commenter rapidement. Donc, les quatre romans sont accessibles, chacun par son entrée. On peut accéder, donc, à faire l'amour, fuir la vérité sur mariée, nu. Pour chaque roman, il y a... Les trois premières divisions sont toujours les mêmes. A, état du manuscrit, avec divers états successifs. Ce sont des sauvegardes qui sont à chaque fois datées. B, plans, variantes et débris. C, brouillons, notes, dessins. Voici ce à quoi ressemblent les états du manuscrit. C'est, par exemple, ici, pour nu, fin juin 2011. C'est une continuité. Ce sont, donc, des coupes à travers le texte, à tel ou tel moment. Ce sont des sauvegardes à tel ou tel moment. Pour le B, de fait, Jean-Philippe Toussaint a pu l'expliquer. C'est ici un effet de montage. C'est-à-dire qu'à l'origine, ça faisait partie du même fichier que le A. Simplement, se détacher ça et là des éléments qui n'entraient plus dans la constitution organique du texte. Donc, Jean-Philippe Toussaint faisait des copiers-coller et les mettait à la fin du fichier. Pour rendre ceci intelligible, il les a mis dans une autre chemise du site. Et donc, il y a ces plans, ces variantes, ces débris. Ce sont des morceaux qui ne vont plus agir de manière immédiate. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont plus agir de manière souterraine. C'est quelque chose qui va m'intéresser. Enfin, le C, ce ne sont plus des documents numériques pour la plupart. Ce sont souvent des documents écrits à la main. C'est très variable. Ce sont parfois des documents où c'est l'écriture qui pédomine comme ici, mais avec une spatialisation qui n'est plus celle du traitement de texte. C'est celle de la main qui est sur la page. Il y a aussi des plans, bien sûr. Il y a ceci qui est précieux, qui est très intéressant, qui est des tirages. L'auteur procède à des tirages de l'état de son manuscrit. Il va porter des corrections à la main. Ce qui nous facilite la tâche ici, c'est qu'on n'est pas si loin au bout du compte d'une genèse sur tapuscrit. C'est-à-dire que nous avons des signes typographiques sur lesquels intervient la main pour des ratures, des substitutions, etc. Enfin, il y a parfois un D qui complète ce dossier génétique de choses précieuses, toujours très intéressantes, puisque tout ce qui éclaire la genèse est susceptible d'intéresser. Par exemple, pour fuir, il y a l'échange avec les correcteurs des preuves. Bien sûr que le texte n'est pas prêt. Dans la correction des preuves, des choses décisives peuvent être apportées au texte. Il y a des cas célèbres. Et d'ailleurs, je me demande, enfin, si ce n'est pas pendant la correction des preuves qu'est intervenue une modification très importante. Quant à la documentation, autre exemple, dans La vérité sur Marie, la correspondance avec Guillaume Perichet, commandant du bord pour la très célèbre scène de l'avion. Il y a une longue correspondance avec un commandant de bord de long courrier. Cet avant-texte est richissime. Je vais bien sûr, moi, me concentrer sur un très petit nombre de motifs. Ce petit nombre va graviter autour d'un noyau. C'est la fin du premier roman du cycle, la fin de faire l'amour. Ce n'est bien sûr pas un moment quelconque. C'est un moment stratégique. D'abord parce que la fin d'un roman dans l'architecture de l'œuvre a une résonance particulière. C'est évident. Pour une deuxième raison ici, s'agissant d'un cycle, c'est que c'est en quelque sorte le moment où se décide soit le fait que le roman se referme sur lui-même, soit la possibilité, qui est donc la possibilité qui a été suivie, qu'il ouvre sur autre chose, donc du coup sur une tétralogie. Voilà. En sachant que nous n'avons pas... Jean-Philippe Toussaint s'est expliqué à ce propos à diverses reprises. Ce n'est pas un modèle à la rougon-macquart. Ce n'était pas une tétralogie qui était prévue comme telle dès le départ. C'est quelque chose qui, dès l'écriture même de faire l'amour, s'est dessiné, s'est précisé de manière plus ou moins intuitive, plus ou moins vague. Mais disons que jusqu'à la dernière phrase, la rédaction, la dernière phrase de faire l'amour n'était pas quelque chose qui était déjà un fait avéré. C'est quelque chose qui est justement dans une gestation plus souterraine. Et je reviendrai donc sur ceci. Voilà donc le dossier génétique tel qu'il est accessible sur le site, avec trois états du manuscrit, 2000, 2001, en février et juin. Quelques variantés d'ébris, en février et en juin 2001. Et quelques d'autres manuscrites. Et ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est plusieurs versions de la dernière page avec les corrections manuscrites. Toute première remarque, c'est le flacon d'acide. Voici donc les premières lignes de la toute première version accessible. J'avais fait remplir un petit flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de quelqu'un. Ce qui est très intéressant, c'est que ces premières lignes ne vont pas varier du tout. Jusqu'à l'œuvre publiée, la première version accessible jusqu'à la publication aux éditions de minuit, les toutes premières phrases ne varient absolument pas. À partir de la moitié ou dans sa gueule à elle, etc., la substance est maintenue, il y a des variantes, mais ceci ne va pas bouger. En critique génétique, il y a une distinction assez fondamentale entre deux schémas. Évidemment, ce n'est pas quelque chose d'une sorte de clivage hermétique, mais les écrivains à processus, ceux qui écrivent au fil de la plume, ceux qui, à la limite, lorsqu'ils commencent un roman, ne savent pas du tout comment il va terminer. Un exemple qu'on cite souvent, c'est celui de Kafka. Il y a aussi les écrivains à programme, ceux qui ne passent à la phase rédactionnelle que lorsqu'ils savent exactement ce qu'ils vont faire. Exemple, Flaubert. De toute évidence, Toussaint appartient au premier. C'est une écriture à processus. Et il y a parmi les variantes, les débris et les plans, ce plan-ci. Ce qu'il faut savoir, l'auteur, nous avons eu l'occasion de le recevoir au séminaire général de l'ITEM, nous a expliqué, que les plans ne sont pas des plans a priori, ce sont souvent presque toujours des plans intermédiaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'il a bien avancé dans sa rédaction, c'est une sorte de plan Janus qui, à la fois, fait un bilan de ce qui est déjà rédigé et se projette en avant. Donc, il a un double rôle rétrospectif et prospectif. Voici, par exemple, un plan qui fait le bilan d'une partie déjà rédigée. Et ce qui m'intéresse, c'est cet acide, trois points d'interrogation. Le verset, l'acide, sur une toute petite fleur, deux points d'interrogation. C'est-à-dire ce flacon d'acide, qui est le moteur du roman du début à la fin, qu'on retrouve dès la première page jusqu'à la dernière page, est encore avec des points d'interrogation. L'auteur ne sait pas encore à la gueule de qui il va jeter ce flacon d'acide. C'est une sorte d'interrogation qui absorbe le roman. Donc, ce doute est fécond et très intéressant à voir. Oui, je vais peut-être passer. En ce qui concerne la dernière page, il y a donc les cinq variantes. La première est sans date. Je pense qu'elle doit précéder de très peu, je suppose d'un jour ou de quelques jours, les autres qui sont toutes datées, 27 juin, 28 juin, il y en a deux versions, 30 juin, et le tout dernier état qui intègre les corrections du 30 juin. Donc, nous avons six états de cette dernière page. premier point sur lequel l'attention peut se porter, c'est le mot infinitésimal. Ce mot qui, bien sûr, est un mot très important puisqu'il définit à la fois le tout dernier mot du roman, mais aussi toute une poétique et d'ailleurs une poétique d'auteur, mais même d'un mouvement. Eh bien, voici le moment où il apparaît sur ce tirage. C'est la fameuse version sans date, mais je pense qu'elle est du mois de juin 2001. Comme vous le voyez ici, il y avait le sentiment d'un éphémère désastre. Le premier adjectif était l'adjectif éphémère. On voit donc qu'il y a le trait qui nous mène vers le bas d'avoir été à l'origine d'un infinitésimal désastre. Nous voyons donc ici apparaître cet adjectif extrêmement important, remplacer l'éphémère qui est seulement dans le temps et tout à coup, ces six syllabes contre ces deux syllabes, cette extrême justesse, apparaît ici. Donc ici, il faudrait supposer d'un infinitésimal désastre. Dès la version suivante, ça va être la permutation. Ce sera d'un désastre infinitésimal. Vous voyez ici, le 27 juin, peut-être le lendemain, bref, en tout cas quelques jours après, le désastre infinitésimal n'est pas la dernière expression du roman, ni même du paragraphe. C'est suivi de ceci, je partis en courant, remonté vers le parking de l'hôtel où je trouvais une poubelle pour me débarrasser du flacon vide. Il y a encore un souci du flacon vide dont il faut se débarrasser et il y a aussi un dernier paragraphe sur lequel je vais revenir. Eh bien, ces derniers mots, pardon, ces derniers mots, le sort du flacon, va disparaître. Mais avant de commenter ceci, il y avait dans les débris cette phrase qui m'a beaucoup intéressé. On en aura la trace, bien sûr, dans le roman définitif, mais c'est le moment donc à l'hôtel à Tokyo. « Yes, » dit-elle en français dans le texte, « Very little, » toujours en français dans le texte, « Elle me sourit gentiment avec un joli geste du doigt pour signifier l'infinitésimal en continuant de mimer avec les doigts une tranche de jambon très fine. » Donc, en fait, l'apparition du mot n'a pas surgi à la fin, mais au milieu du texte. Et il me semble que ceci est intéressant, c'est que ce n'était pas un désastre infinitésimal, c'était d'abord un fait de langage. C'était le langage qui était infinitésimal. Donc, je crois qu'il y avait déjà cette intuition que le désastre a lieu d'abord dans le verbe. C'est d'abord dans le langage, c'est la parole qui est le lieu de tous les autres désastres. Si bien que je me demande si on ne peut pas rapprocher cet infinitésimal qui était d'abord les capacités linguistiques de la réceptionniste de l'hôtel, avec cette très belle phrase de la vérité sur Marie. « Zahir était autant dans la réalité que dans l'imaginaire où les turbulences du ciel sont les fulgurances de la langue. » Eh bien, le désastre infinitésimal, lui aussi, est d'abord une fulgurance de la langue avant de frapper la petite fleur où, bien sûr, il y a les échos avec les tremblements de terre à Tokyo. Bien, le dernier paragraphe. Comme je le disais, le désastre infinitésimal est suivi de plusieurs lignes. Ce n'est pas l'expression qui clôt le roman. Très vite, le paragraphe va tout de même se terminer avec le désastre infinitésimal. Mais vient ce dernier paragraphe qui va se maintenir jusqu'à la fin. Donc, dans l'état actuel du dossier génétique, je ne peux pas savoir à quel moment il disparaît. Comme vous le voyez, ici, le 30 juin, c'est encore le dernier paragraphe. Jean-Philippe Toussaint va beaucoup le travailler. D'ailleurs, il y a beaucoup de ratures, de surajouts, de repentir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de renoncement à ce paragraphe immédiat. Le tout dernier état accessible sur le site porte encore ce dernier paragraphe, tel quel. Et sa disparition a lieu uniquement à la fin. Je suppose qu'il a disparu sur épreuve. J'évoquais la patinoire au début. Je me demande si ce n'est pas comme cette scène du film qui disparaît dans l'hélicoptère. Quelque chose de similaire. C'est-à-dire que ce dernier paragraphe disparaît in extremis, de façon très heureuse, me semble-t-il. Mais ce sont peut-être ces disparitions sur épreuve, cette métamorphose qui attend le tout dernier moment. En tout cas, ce paragraphe, je ne peux pas savoir quand il est tombé. Je sais simplement contre le dernier état de l'avant-texte et le texte. Il y a eu cette chute, bien sûr, considérable. se définit donc une stratégie narrative mais aussi une poétique. Il y a parmi les notes de régie qu'on trouve dans le dossier, celle-ci que j'aime beaucoup, tout oser quand j'écris, ne rien me permettre quand je relis. C'est-à-dire cette excroissance, cette liberté qui tout à coup va être une sorte d'autocensure, de ciseler au plus juste, de cette poétique de l'ellipse qui fait toute la justesse du texte. Rapidement, je vais au dernier trait. c'est comment ce paragraphe qui est tombé, qui ne sera pas publié dans Faire l'amour, on va en retrouver la trace, à mon avis, assez évidente dans NU, dans le tout dernier roman du cycle. À certains moments, Jean-Philippe Toussaint a pu parler de greffe, de moments qui n'ont pas servi pour tel ou tel roman, qu'il peut essayer de greffer sur tel ou tel texte. Il faisait la remarque que je note ici que la greffe réussit mal, qu'il y a une réalité organique de l'écriture, ce qui fait que souvent, l'être vivant qui est le texte rejette la greffe. Il y a quelques exemples de greffe réussie. J'évoque la greffe même si je ne crois pas que ce soit le terme juste. Le déplacement est trop considérable. Ce n'est pas une greffe, ce n'est pas que ce dernier paragraphe se soit greffé à la fin. Je dirais plutôt qu'il n'a cessé d'alimenter la jeunesse, qu'au bout du compte, il sourd, il est actif, ce qui fait qu'il va ressurgir sur une forme très différente. Voici, j'ai mis sur une colonne le dernier état de faire l'amour et quelque chose qui s'étend sur plusieurs pages. C'est un long paragraphe, c'est la très belle fin de NU. Voici, en quelques mots, de quoi parler ce dernier paragraphe ? C'était après le désastre infinitésimal, après l'acide sur la fleur, le retour du narrateur à l'hôtel où il retrouvait Marie et avec cette dernière phrase qui était censée être la dernière phrase du roman, « Embrasse-moi, dit-elle. » Ce retour, cette union qui résolve donc la tension qui est la tension entre le couple mais aussi entre la séparation, la fissure et bien sûr entre le couple mais qui n'arrive même pas à se séparer ce qui serait bien sûr une manière d'évacuer la tension, eh bien, elle va être explorée, elle va être habitée tout au long de la tétralogie jusqu'à la fin. Ce n'est que là qu'elle va se résorber. Donc, Marie ne dormait pas que je rentrais à l'hôtel, il n'y avait pas de bruit dans la chambre et la lumière était éteinte. On voit ici un écho, Marie m'attendait en bas des escaliers, il y a cette fois-ci évidemment, elle qui attend, ce n'est pas le narrateur, c'est-à-dire l'actif et passif peut se renverser. j'allais la rejoindre, elle me fit entrer, la même chose, c'est l'attente, c'est inversé. Et il y a cette dernière phrase de l'avant-texte, embrasse-ma, dit-elle, qui va donner lieu à ce très long développement du baiser, elle se jeta alors pour m'embrasser, nous nous embrassions, je ne cite pas le dernier paragraphe avec cette description très longue du baiser. Voilà, ce qui était une injonction dans l'avant-texte, embrasse-moi, deviendra un acte. L'injonction lancée au début du cycle va finalement devenir une action à la fin dans NU. Pour conclure, une question qui se pose lorsqu'un auteur donne accès à son avant-texte, à ce qui relève de l'intime, à ce qui relève selon certains du privé. Bien sûr, un mot, une accusation qui peut venir à l'esprit, c'est le narcissisme. Il me semble qu'elle n'est pas juste du tout. Le narcissisme souvent est un cercle fermé, c'est la satisfaction d'être ce qu'on est, que les choses soient ce qu'elles sont. Or, je crois que c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que mettre en ligne ces brouillons, c'est au contraire les mettre dans un devenir. C'est ne pas être dans la fatalité du texte clos, mais au contraire dans la potentialité de quelque chose qui est ouvert. Je dirais ouvert sur sa propre création, mais aussi sur la création d'autrui. Évidemment, je songe ici au projet Borgès où un élément de l'œuvre de Jean-Philippe Toussaint est greffé pour que d'autres personnes en fassent le point de départ de leur propre création. Donc, cette phrase de Made in China qui montre une fois de plus à quel point la genèse est un souci essentiel dans l'œuvre de Toussaint, mais la fatalité d'un livre terminé est riche de toutes les potentialités écartées qu'il habite et le hante de façon invisible. Il me semble que le plus grand intérêt de ceci, c'est de maintenir ces possibilités éveillées, vivantes, qu'elles hantent encore l'écriture et l'écriture d'autrui. Merci beaucoup. Bonjour Bordeaux, bonjour le monde à travers Internet. Alors, je ne peux pas dire comme d'autres que je ne suis pas spécialiste de Jean-Philippe Toussaint, parce que ce serait une manière de me dédouaner un petit peu mensongère. Je ne sais pas comment je dois faire là. Voilà, il n'y a pas à là. Et au contraire, paraphrasant un des traducteurs dont on a parlé au tout premier, je crois pouvoir dire que critiquer Jean-Philippe Toussaint, ça a changé ma vie et que ce livre et son amitié ont éclairé mon existence. Laurence. Et alors, je crois qu'on doit aller au-delà de remercier Jean-Michel. Il faut carrément le féliciter et féliciter aussi Benoît pour la manière dont il gère extraordinairement bien ces débats. Donc, je vais vous parler de la tension frastique dans MMMM. Et tension frastique, vous voyez que par derrière, vous devinez que par derrière, il y a la notion de tension narrative. Je suis bien content parce que ça va me faire gagner du temps parce que hier, Béatrice Bloch vous a déjà un peu expliqué de quoi il s'agissait. Je vais quand même leur dire parce qu'on n'a pas étudié par cœur toutes les communications pendant la soirée et après. Mais je vais pouvoir aller un peu plus vite. Donc, c'est tiré d'un ouvrage qui a déjà plus de dix ans de Raphaël Baroni qui est un ouvrage qui est en train de devenir un classique et qui est basé sur l'idée qu'un récit, ce n'est pas seulement une suite d'action. Sinon, une recette de cuisine, ce sera un récit ou un compte rendu de police, ce sera un récit. Dans un récit, il y a une tension narrative et donc, ça veut dire qu'il y a un nœud, un moment qui se noue et ce nœud n'est pas résolu tout de suite. Il y a un retard, un silence et puis, il y a un dénouement. Voilà. Nœud, retard, dénouement et Baroni, à partir de là, étudie les effets que ça produit sur le lecteur, ce qu'il appelle les timiques, je ne sais plus quoi timiques maintenant, les fonctions timiques, pardon, les fonctions timiques et il en étudie tout un tas. Madame Bloch, on a parlé de trois hier, la curiosité, la surprise et le suspense. Je ne vais reprendre que juste curiosité et suspense qui sont deux termes qui sont déjà d'ailleurs dans le fameux article de Todorov sur le roman policier parce que le roman policier illustre ça le mieux, à merveille, qui sont donc, la curiosité, c'est quand on se pose des questions sur le passé du texte, pas du texte, le passé, ça c'est la génétique, le passé du récit, et donc, idéal typique, c'est le roman énigme, il y a un meurtre, on se demande qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer qui est ce meurtre, donc on se pose, on s'interroge sur le passé et le lecteur qui est rendu actif par l'attention cherche un diagnostic et l'autre modèle, c'est le suspense et là, c'est le thriller américain et la question porte sur le futur et donc le lecteur est amené à faire un pronostic, est-ce qu'il va réussir à cambrioler la banque ou à tuer son ennemi, etc., donc c'est le futur qui est interrogé et on met un pronostic. J'ajoute deux notions que je trouve intéressantes chez Baroni, c'est toujours sur l'effet du lecteur, cette fonction timique, il parle pour tout le moment du retard, l'état dans lequel on se trouve ou on se trouverait selon lui, c'est un état de dysphorie, donc quelque chose de plutôt désagréable parce qu'il nous manque une information et au fond, la lecture de récits est une étrange expérience, pourquoi est-ce qu'on se met dans cet état désagréable et pourquoi est-ce que le narrateur ne nous dit pas tout de suite qui est l'assassin, l'auteur le sait, mais dysphorie passionnante et donc on est dans un état de dysphorie passionnante et au moment du dénouement, on serait dans un état d'euphorie, le moment où on sait qui est l'assassin, on est dans un état d'euphorie, ce qui se discute, j'y reviendrai plus loin. Alors, à partir de là, moi je redescends du récit à la phrase pour observer les phrases de Jean-Philippe et je fais une hypothèse et je vous dis franchement c'est des hypothèses, ce n'est pas un travail achevé, c'est un travail en cours si vous voulez, que dans les phrases en général, il y aurait deux types de tensions, qu'il y aurait une tension qui serait la même tension narrative que Baroni étudie au niveau du récit mais qu'il y aurait dans les phrases où les informations narratives seraient données petit à petit, qu'on éveillerait et qu'il y aura un retard aussi et une résolution à la fin de la phrase et un autre type de tension qu'on pourrait appeler de différentes façons, Mme Blocher a parlé de tensions énonciatives, je parlerais de tensions poétiques en référence au fameux schéma de Jacobson, la fonction poétique, etc., mais qui se jouent surtout grâce à la syntaxe qui est très fixée en français, leur démo est très fixé en français et on peut créer des processus d'attente parce qu'il y a des tas de mots qui appellent d'autres mots. Si j'emploie un article, là, on attend un nom. Si jamais on intercale quelque chose avant le nom, il y a une attente, le lecteur attend quand il va venir ce nom. S'il y a un verbe transitif, on attend un complément d'objet, un complément du verbe. S'il ne vient pas tout de suite, on l'attend. Et quand il arrive, il se produit aussi quelque chose qui est de l'ordre d'une euphorie que je pense poétique, elle est perméneutique comme au niveau du récit. Et donc, ça nous fait quatre possibilités de phrases selon un schéma à double entrée typiquement structuraliste puisque, première possibilité, il y a des phrases où il n'y a ni cette tension poétique ni cette tension narrative. Deuxième possibilité, il y a la tension poétique sans qu'il y ait de tension narrative. par exemple, dans les descriptions. Il n'y a pas d'action mais il peut y avoir une tension qui se met au niveau de l'ordre des mots, si vous voulez. Troisième possibilité, la tension narrative sans qu'il y ait de jeu poétique sur l'ordre des mots. Et quatrième possibilité, les deux sont mélangés dans la même phrase. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est regarder quatre, cinq phrases pour illustrer cette hypothèse. Alors, premier cas de figure, c'est des phrases sans tension, évidemment, il y en a, des phrases de transition, comme par exemple, Zhang Zhangxi, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi une phrase si difficile à prononcer, Zhang Zhangxi, avait demandé l'addition. Je pense que, bon, les choses viennent comme ça. Mais je n'ai pas grand-chose à dire de cette phrase sans vouloir la critiquer, Jean-Philippe. Mais j'ai un autre exemple que je trouve fabuleux, c'est celui-ci. La Méditerranée était calme comme un lac. hier, Luciano a défendu l'hypothèse selon laquelle, quand la Méditerranée arrive, il y a du calme, un apaisement de l'accélération. Ben, voilà, une phrase, je lui donne raison par rapport au débat du concert, etc. où, voilà, une phrase courte, la Méditerranée était calme comme un lac, qui m'intéresse particulièrement parce qu'elle est sans tension, il n'y a pas d'éléments qui s'intercalent au niveau syntaxique et il n'y a pas une action qui demande d'être résolue. Elle est sans tension alors qu'elle exprime le sans tension. Donc, elle a quelque chose de mimétique et on a parlé de ça aussi hier. Je pense que c'est Frédéric Toudoir sur la pierre qui a parlé de Zahir qui galope et que l'écriture galope aussi, citant Jean-Philippe dans l'urgence et la patience. Ici, c'est l'inverse. On veut décrire le calme et la phrase est calme comme un lac. Et en plus, il y a un jeu, j'attire votre attention sur un jeu métaplasmique comme disaient mes pères du groupe Mu, c'est-à-dire vraiment sur le signifiant, sur les sons et sur les phonèmes et les graphèmes dans cette comparaison que je trouve magnifique, calme comme un lac où on a les sons que, A, E, M au début de la... Ça va ? Vous êtes toujours là ? au début de la comparaison, calme. Et puis, on a les mêmes sons dans l'autre sens, à la fin. M, bon, je mets en parenthèse le A, vous voulez bien ? M, L, A, C. Donc, on a C, A, L, M, M, L, C. Donc, il y a un effet de miroir phonétique entre les deux côtés de la phrase qui produit un effet de clôture et ça va dans le sens du désir d'aphorisme dont Jean-Philippe parle dans l'urgence et la patience. Pour moi, c'est une phrase parfaite dans sa brièveté et sa clôture et qui pose le cas. Ce n'est pas par hasard, c'est au début de la deuxième ou troisième partie, je ne sais plus de fuir, mais c'est au début. C'est une phrase initiale qui pose ce calme de la Méditerranée avant qu'il se passe d'autres choses, évidemment. Donc voilà, je trouve, une phrase sans tension mais pas pour autant sans intérêt et qui va du côté de l'aphorisme que recherche Jean-Philippe à certains moments. Alors, phrase avec tension poétique seule, c'est une phrase plus longue évidemment pour produire ses effets de retard. On est obligé d'allonger la phrase. Je la lis, je vais essayer de lire aussi bien que M. Houperman-Sierre mais je n'ai jamais fait théâtre donc c'est raté d'avance. J'étais, et je restais longtemps, dans cet état de suspension qu'on éprouve pendant la durée d'un voyage, dans cet état intermédiaire où le corps en mouvement semble progresser régulièrement d'un point géographique vers un autre, comme une flèche que j'avais observée sur l'écran du moniteur vidéo de l'avion qui me ramenait de Pékin qui indiquait au fur et à mesure la progression de l'appareil sur une carte du monde verte et bleue, montagneuse et stylisée mais où l'esprit incapable de s'aligner sur ce modèle de transition lente et régulière est, lui, tout à la fois encore en pensée dans le lieu qu'il vient de quitter et déjà en pensée dans le lieu vers lequel il se dirige. Alors cette phrase, pour s'en sortir, je vais un peu la décomposer. Je pense qu'il y a un premier moment dans cette phrase où ça aurait pu être une phrase aphoristique où il y a un tout petit retard mais quand même spectaculaire parce qu'il a appris le verbe être et son complément et d'ordinaire il se suit vraiment très fort. c'est j'étais et je restais longtemps cette assise est impossible dans le langage oral par exemple donc elle a cet effet de retard poétique déjà mais on a quand même vite le complément dans cet état je me suis permis de souligner c'est moi qui souligne j'étais et je restais longtemps dans cet état de suspension qu'on éprouve pendant la durée d'un voyage. La phrase pourrait s'arrêter là. Jean-Michel, tu as parlé dans un débat de, je ne sais plus comment tu as formulé ça mais de suspension du poids je crois que tu as dit et je pense que c'est vraiment ça qui se passe ici on pourra voir un poids ce serait fini mais le poids n'a pas lieu et ce qui a lieu à la place c'est une virgule et après cette virgule il y a une relance de la phrase par la répétition dans cet état dans cet état dans cet état il relance de la phrase et alors là le lecteur est mis dans une sorte d'insécurité c'est toxique parce qu'il se dit je caricature un petit peu je fais un dessin animé du lecteur mais il se demande comment elle va s'arrêter cette phrase il a un peu peur qu'elle ne s'arrête jamais et je crois que dans ce cas-là quand on a une répétition on attend donc le début d'une énumération avec une anaphore dans cet état dans cet état on attend un troisième introduit par et et le et nous dirait c'est fini cet dernier élément tu arrives à la fin de la phrase c'est pas du tout ça qui se passe bon déjà le deuxième dans cet état est développé dans cet état intermédiaire je ne vais pas relire mais apparaît ce phénomène dont Jimmy à la basse nous a parlé le premier jour avec les les tirés non semi-quadradi les grands tirés auxquels tient Jean-Philippe donc une comparaison qui est encadrée comme ça et donc il y a le tiré qui ouvre ça pourrait être le point qui ferme ici c'est un autre tiré qui ferme au fil de l'alécurité on ne s'en rend pas compte tout de suite et cette comparaison contient elle-même des effets d'attente c'est toxique parce que on attend comme une flèche qui est un verbe qui justifie la comparaison et ce verbe ne vient qu'après un deuxième qui puisque le premier qui se rapporte seulement à l'avion et le deuxième qui qui se rapporte à la flèche dont l'antécédent dans les flèches ne vient qu'après le qui en rose donc comme une flèche qui indiquait au fur et à mesure c'est ça qui vraiment justifie la comparaison donc il y a un élément de retard qui est indiqué avant et je crois que comme si vous voulez il y a un système de tiroirs dans les tiroirs dans les tiroirs qui s'ouvre et le lecteur je caricature toujours un petit peu mais il est de plus en plus paniqué pour savoir comment cette phrase si elle part n'importe comment ou si elle est bien construite comment est-ce qu'on va s'y retrouver et je crois que c'est pour ça qu'il y a ces deux et qui indiquent bien que alors qu'ils ne clôturent pas vraiment la comparaison mais les et nous indiquent toujours quand même la fin de quelque chose dans le cadre énumératif il y a ce vert et bleu montagneux et stylisé qui marque la fin de la comparaison si vous voulez mais la phrase n'est pas encore finie parce qu'on est dans cet état si je reprends la phrase en coupant les morceaux où on est dans cet état intermédiaire où le corps on n'aura jamais le troisième et dans cet état mais il y a autre chose qui se met en place une autre attente qui se met en place c'est qu'on a où le corps dans le monde occidental cartésien si on a où le corps on attend je vais me faire jouer la salle là on attend où l'esprit merci et il y arrive mais longtemps après puisqu'il y a cette comparaison etc entre le tiré mais où l'esprit et donc là c'est clairement noté quand même donc en même temps c'est très structuré mais avec tout un tas de processus d'attente et donc on n'aura pas le et dans cet état mais on aura bien la dichotomie mais le corps ou l'esprit évidemment ça ne s'arrête pas là l'esprit et puis quoi l'esprit et bien il y a encore une incise que j'ai soulignée en italique qui spécifie l'esprit et qui retarde quoi l'esprit qu'est-ce qui va lui arriver et il y a une relance d'une dualité puisqu'on a ce tout à la fois que j'ai noté en bleu tout à la fois on sait qu'on va avoir deux choses donc le lecteur est là en train d'attendre poétiquement deux choses encore en pensée dans le lieu qui devait être quitté et déjà en pensée dans le lieu alors je crois que ce n'est pas un hasard qu'il y ait cette répétition de mots il y aura un travail à faire aussi il y a des étudiants qui écoutent sur internet il y aura un travail à faire aussi sur l'usage de la répétition qui est tout à fait spécifique à Jean-Philippe Toussaint qui est un écrivain qui n'a pas peur de répéter les mots et qui est enfin un usage vraiment particulier mais fermons la parenthèse ici je pense que la répétition a un usage clair c'est de retrouver une scansion forte dans l'énumération qui permet d'enfin clôturer cette phrase et de rassurer le lecteur où on a vraiment deux choses parallèles mais c'est le tiroir dans un tiroir dans un tiroir qui permet de fermer tout le tiroir de la phrase donc comme c'est un tiroir interne qui permet de fermer la phrase il fallait que ce soit bien marqué et là c'est vraiment très bien marqué avec cette répétition de en penser dans le lieu en penser dans le lieu ça fait cinq mots qui sont répétés voilà pour l'attention poétique que j'ai appelée poétique alors pourquoi poétique j'y reviens une seconde je pense alors est-ce que dans le cadre d'une phrase comme ça quand on lit cette phrase je voudrais presque vous demander mais peut-être après dans quel état vous étiez est-ce qu'on est vraiment dans une sorte de dysphorie l'auteur d'une phrase c'est peut-être difficile à dire ce qu'on ressent et qu'est-ce qu'on ressent est-ce qu'il y a une euphorie à la fin s'il y a une euphorie je pense vraiment qu'elle est de type poétique et pas de type du suspense est-ce qu'il va marquer un but ou pas comme dans le football je crois que c'est quelque chose d'un autre ordre qui se joue aussi du coup le mot politique mais si vous avez une meilleure idée que poétique je suis preneur alors j'en viens au troisième type seulement narratif voilà une phrase qui aurait une analyse à la baronnie du cycle de Marie il faudra en parler quoi c'est d'en faire l'amour il se produisit alors un incident mineur qui aurait pu rester sans conséquence mais qui dans l'extrême fatigue dans laquelle nous nous trouvions fut le détonateur d'une crise aussi brève que brutale c'est pas tout à fait un bon exemple parce qu'il y a quand même un petit effet de ralentissement syntaxique poétique avec l'incise dans l'extrême fatigue dans laquelle nous nous trouvions mais j'ai quand même gardé cet exemple là parce qu'il est intéressant par ailleurs puisque c'est vraiment un moment où il y a un nœud qui se noue au niveau baronnie au niveau de l'intrigue un nœud qui est annoncé au lecteur il y a un effet d'annonce et je pense que et là qui va stimuler l'effet de curiosité qu'est-ce qui s'est passé le lecteur se demande qu'est-ce qui a bien pu se passer encore entre Marie et le narrateur mais si je regarde la ligne de la phrase au niveau narratif ce n'est pas la curiosité sur le passé c'est plutôt le suspense dans la phrase qui est mis en place puisqu'on a un premier élément en sémantique qui est l'idée d'incident et qui est tout de suite atténué par le mot mineur et puis il y a le conditionnel aurait pu rester sans conséquences qui dit implicitement il va y avoir des conséquences et ce mec qui s'oppose on ne sait pas très bien à quoi il s'oppose plus à mineur qu'au conditionnel puisqu'il confirme le conditionnel dans l'extrême fatigue dans laquelle nous nous trouvions fut le détonateur d'une crise et on a seulement à ce moment-là dans la phrase le mot crise qui veut dire ce ne sera pas qu'un incident ce sera une crise donc là il y a vraiment une sorte de suspense mais très bref parce qu'on ne lit pas on lit quand même un peu plus vite que ça où on passe de l'incident mineur à la crise brutale brève et brutale donc vous voyez que là il y a une tension narrative non seulement au niveau baronni du récit mais même de la phrase où les informations sont distillées de manière à ce que la tension augmente voilà alors je ne sais pas quand j'ai commencé à parler pour voir si j'ai le temps encore de commenter une phrase avant de venir à mes conclusions c'est une phrase c'est le quatrième cas de figure où les deux tensions sont entremêlées donc à la fois l'attention poétique c'est un toxico-poétique et l'attention narrative c'est une phrase que Jimmy a lue le premier jour mais je pense qu'on l'a quand même peut-être oubliée depuis le premier jour donc je vais la relire le plateau s'était arrêté et regardant devant moi les plats disposés sur la table dans les différents raviers le poraché au piment les rognons le poisson décharné dont ne subsistait que l'arête les langues de canard qui marinaient dans un reste de saut de brunard entière complète qui avait dû être prélevés dans leur totalité depuis le fond de la gorge des canards et partaient du larex pour s'élargir et devenir effilés à leur extrémité j'eus soudain haut le coeur en associant fugitivement une de ces petites langues mortes à la langue de litchi et cette image effrayante que si tôt apparue je cherchais à chasser vient ternir et comme envenimer le souvenir de douceur et de tendresse passée que j'avais gardé du contact réel de la langue de litchi dans ma bouche cette nuit dans le train et à ce souvenir pourtant délicieux se substitua alors une sensation de dégoût d'horreur de révolution physique la sensation concrète et presque gustative d'avoir eu cette nuit dans la bouche meuble et qui s'enroulait voluptueusement autour de ma propre langue une de ces petites langues de canard effilé couleur rose brunade piquetée de papilles gustatives blanches et rêches si je reprends cette phrase d'abord elle est en deux temps il y a d'abord une phrase très brève le plateau s'était arrêté la phrase de nouveau suspension du poids comme disait Jean-Michel la phrase pourrait s'arrêter à arrêter ce qui aurait été de nouveau assez mimétique mais il y a cette relance du hé et donc on attend notre verbe notre proposition indépendante et puis qu'est-ce qui se passe on a un participe présent et le participe présent en français appelle un autre verbe conjugué dont le sujet est le même que le participe présent on n'est pas en latin on ne peut pas faire des ablatifs absolus donc voilà il y a une attente et regardant on sait bien que ce n'est pas le plat ce n'est pas le plateau qui regarde donc on attend un autre sujet que le plateau donc on se doute bien que c'est le narrateur je pense quand même que personne n'a pensé une seconde que c'était le plateau qui regardait mais on attend ce jeu et il faut l'attendre assez longtemps je l'ai mis en gras Jusuda Holker et entre les deux il y a une apposition en incise de tous les plats qui dure assez longtemps donc là la tension au niveau poétique est longue on attend longtemps le jeu et puis si je me place au niveau narratif puisque les deux se mélangent on a avec Jusuda Holker un nœud selon la théorie de Baroni et une rupture de ce que Baroni appelle le script le script c'est une suite d'actions qui est surcodée socialement et on sait bien ce qu'il va se passer si je dis le héros va prendre le train pour Bordeaux tous les lecteurs du monde ou en tout cas d'Occident savent qu'il va devoir acheter un ticket rentrer dans le train mettre sa valise là etc bref et là normalement le script ce serait il choisit un déplat point en évitant les langues de canard parce qu'il y a une autre tension purement sémantique qui est mise sur cette langue de canard on n'a pas trop envie de prendre ça mais normalement ça devrait se limiter à ça c'est pas ça qui se passe il y a soudain et le mot soudain indique qu'il y a un événement au niveau Baroni qui a une rupture de script il y a un événement il y a un nœud et alors le lecteur est là dans la position de se demander suspense qu'est-ce qui va passer avec ce holker et curiosité à quoi est dû ce holker et la suite de la phrase avec un système de relance avec le tiret etc. va justifier ce holker d'une part et en donner la conséquence et la conséquence qui est une sorte de climax puisque je ne relis pas tout mais c'est presque quelque chose de l'ordre de l'hallucination qui va se passer dans la tête du narrateur puisqu'il ne va pas se contenter d'être simplement dégoûté par ce plat particulier il va carrément ressentir une sorte d'hallucination gustative tactile ressentir au passé comme ça la langue de l'ici dans son souvenir comme une langue de canard et donc et vous voyez j'ai mis en italique un segment de phrase parce que se mêle à cet effet de tension narrative au sein de la phrase où l'information la plus essentielle le climax vient à la fin des effets de tension poétique que je ne vais pas redévelopper dans le détail mais c'est un six meuble qui ralentit la résolution finale donc vous voyez que les deux jeux sont mélangés dans dans cette phrase et j'en viens à ma conclusion qui est une conclusion ouverte où c'est là que on verra le mieux que mon travail n'est pas du tout abouti parce que ce que j'ai constaté c'est que des phrases avec les deux tensions entremêlées c'est ça que je trouvais le plus facilement en me promenant dans MMM alors que trouver des phrases avec une seule de tension j'ai dû creuser et une des deux que j'ai trouvée n'est même pas tout à fait bonne et alors pourquoi mon travail n'est pas du tout achevé c'est qu'il faudrait que j'aille un peu aller voir chez tous ses collègues voir comment ils font et mon hypothèse qui demande vraiment confirmation c'est que ce serait une spécificité de notre écrivain préféré de mélanger sans cesse les deux types de tensions et qu'il y aurait plutôt des écrivains de la tension frastique narrative et d'autres de la tension frastique poétique et que sa particularité c'est de mélanger tout le temps les deux et je trouve que ça correspond à beaucoup de choses qui ont été dites ces jours-ci puisque je crois qu'on notamment Warren a parlé de je ne sais plus comment vous avez formulé ça Warren des narrations voilà des narrations ou le refus de dire ou dans l'exposé que tu viens de faire sur cette fade de faire l'amour où on avait une résolution dans les brouillons parce que quand même il y a une sorte de micro suspense dans la fade faire l'amour où il y a on se demande comment il est poursuivi par des gardes et moi en lisant je me dis oulala est-ce qu'il ne va pas se faire avoir le narrateur quand même vous aussi et si la phrase qui a été supprimée il y avait un dénouement il y avait un dénouement puisqu'il a réussi à s'enfuir on ne sait pas comment mais au moins on a l'information qu'il a réussi comme le roman se finit on ne sait pas après avoir jeté l'acide sur la fleuve il s'est peut-être fait arrêter et on va rester des années en se demandant est-ce qu'il ne s'est pas fait arrêter et on ne saura toujours pas quand il sort fouir comment il s'en est sorti d'ailleurs mais donc je crois que c'est une particularité de Jean-Philippe de mettre des nœuds et sans donner toujours pleinement le dénouement et c'est comme ça depuis la salle de bain qu'il y a des nœuds il y a des nœuds donc il joue sur l'attention narrative mais il ne donne pas toujours les dénouements ça me permet de revenir à une pierre d'attente que j'ai mis au début de mon exposé cette histoire de l'euphorie à la fin deux minutes cette histoire d'euphorie je vais te citer pour te punir ne me laisser que deux minutes cette histoire d'euphorie à la fin mais ça doit être subjectif d'un lecteur à l'autre mais je pense que cette euphorie est souvent très courte si on repense au roman policier moi je ressens plutôt quelque chose de l'art du post-coitum quoi s'il y a une euphorie elle est très courte c'est plutôt ce qui était bon c'était l'art d'hysphorie en fait je pense aussi le match de foot d'ailleurs et ça justifie le fait que Benoît a écrit un roman policier où il n'y a pas vraiment ce dénouement à la bibliothèque de Villers qui est un roman culte il faut que vous le lisiez et ça justifie aussi les travaux de Pierre Bayard j'imagine que c'est quand même parce que vous n'êtes pas satisfait des faits que vous découvrez d'autres coupables Pierre donc cette euphorie elle est discutable et donc Jean-Philippe a trouvé une autre solution que de réécrire le roman des autres c'est de nous laisser dans un état d'hysphorie passionnante et c'est peut-être pour ça qu'on l'aime voilà je m'arrête là Pierre Bayard avait raison et comme j'aurais perdu à finaliser cette communication avant le début de notre riche colloque merci Jean-Michel pour cette organisation merci aux participants également à commencer donc par mon titre à commencer surtout par ma première slide merci Jean-Michel Toussaint puisque désormais vous êtes rebaptisé pour cette exposition qui me fournit une illustration qui tombait vraiment à pic n'osant pas tout de même attendre le dernier moment et que l'heure de la communication soit passée pour la préparer j'ai néanmoins un contenu qui était prévu le fatal et le fortuit donc et je vous propose une lecture de la tétralogie qui partira d'une analyse esthétique à savoir la question des formes du romanesque dans la tétralogie par opposition peut-être au premier roman jusque dans leurs adaptations cinématographiques donc des romans de la tétralogie et pas des premiers et j'en viendrai et j'en viendrai ensuite à quelques réflexions sur l'éthique de la création chez Jean-Philippe Toussaint entre ouverture à l'aléatoire et toute puissance du créateur le tout sur les traces d'un cheval peut-être mon personnage préféré de l'ensemble mes excuses à monsieur Edmondson et les autres dès la salle de bain la critique souligne le goût de Toussaint pour des intrigues réduites une sobriété de ton la ténuité des personnages le goût de l'entrave qui anime paradoxalement l'oeuvre on peut penser par exemple aux limites du cadre fenêtres vitres écran objectifs photographiques comme si le texte matérialisait là les réserves de l'élan narratif de l'élan aussi romanesque et pour cause le romanesque repose sur un imaginaire de l'urgence de l'intensité il s'incarne canoniquement dans des romans trépidants avec une lecture haletante plein de péripéties alors reprenons tout de même rapidement la définition que propose Jean-Marie Schaeffer du romanesque sachons de quoi nous parlons Schaeffer distingue quatre critères pour définir ce qu'il appelle la catégorie du romanesque pas une esthétique une catégorie le premier c'est l'importance accordée dans la chaîne causale de la diégèse au domaine des affects des passions et des sentiments ainsi qu'à leur mode de manifestation les plus absolus et extrêmes puis vient la représentation des typologies actantielles physiques et morales par leurs extrêmes du côté du pôle positif comme du côté du pôle négatif la saturation événementielle de la diégèse et son expansibilité indéfinie le roman pourrait continuer sans fin et enfin la particularité mimétique du romanesque à savoir le fait qu'il se présente en général comme un contre-modèle de la réalité dans laquelle vit le lecteur le romanesque pour résumer apparaît ainsi comme un mode narratif mu par des sentiments puissants et lié à une axiologie idéaliste il se déploie en un foisonnement diégétique qui privilégie l'événement spectaculaire face à la banalité du quotidien moins propre à susciter une telle polarisation des affects et se situe du côté des extrêmes contre le neutre et le mat catégorie esthétique fondée sur des critères formels et thématiques le romanesque engage ainsi une représentation du monde éclatante caractérisée par le spectaculaire et la densité et soutenue par un art de compter surtout et cela Schaeffer le suggère plus qu'il ne l'affirme le romanesque constitue un sentiment de lecture et c'est cette perspective là que j'adopterai pour ma réflexion le romanesque est en fait quelque chose qui résonne en nous quelque chose que l'on ressent ce qui explique d'ailleurs le caractère plastique de la notion puisqu'elle passe des livres au cinéma au théâtre en fait à la vie à tout le romanesque serait quelque chose qui aurait presque plus à voir avec sa réception qu'avec sa recette en un sens le répertoire des formes s'articule donc fondamentalement à ce que Genette appelait un sentiment de l'existence à ce que Dominique Rabaté appelle un sentiment d'urgence et de crainte consubstantiellement lié à tout romanesque véritable alors du coup chez Toussaint je vous le demande romanesque hors note romanesque une question de temps à mon avis une question de tempo évidemment les premiers romans de Toussaint ont immédiatement suscité l'attention par la déflation du romanesque l'entreprise systématique de subversion de ce principe là les personnages sont mélancoliques et velléitaires ils n'agissent pas n'éprouvent pas ou pas grand chose le temps s'écoule comme à propos de rien et d'ailleurs les premiers romans de Toussaint épousent une composition dépourvue de saillance le récit se construit par juxtaposition et dilatation par succession d'épisodes anodins on peut penser à la télévision dont la plupart des chapitres commencent par une notation chronologique qui a plus un effet de déroulement linéaire que de véritable nouage de l'intrigue néanmoins on le voit dans ce système narratif c'est la scène déjà et même la sénette la petite scène qui l'emporte sur l'intrigue le fragment sur l'élan narratif la contemplation sur l'emportement je me permets d'aller vite parce que je crois qu'on en a déjà largement parlé mais du coup dans cette perspective évidemment la parution en 2002 de faire l'amour déconcerte à ce stade de nos échanges il est inutile de présenter la tétralogie ni ce roman centré sur les aventures du couple défait du narrateur et de mari emporté au gré de course-poursuite haletante elle entre Europe et Asie bousculée par les coups de théâtre les effets d'écho dans un embrassement beaucoup plus affirmé cette fois de l'énergie romanesque j'ai ailleurs dans une thèse dont je n'ai pas supprimé Jean-Philippe Toussaint défendu une lecture de la continuité entre les premiers romans de Toussaint et les suivants et cette lecture était fondée sur un travail de déstabilisation sur l'étude de ce travail de déstabilisation qui me semble perdurer entre cela et celle-ci déstabilisation tonale entre élévation philosophique cosmologique parfois amoureuse et comique de la chute déstabilisation du personnage toujours aussi malhabile quoique amoureux dans la tétralogie déstabilisation du déroulement narratif par un travail du rythme entre donc la scène et les pauses et par ailleurs salut aux absents Frank Wagner a excellemment glosé ce qu'il appelle le changement dans la continuité en reprenant une célèbre formule au fil de la trajectoire toussaintienne du coup je voudrais ici parler presque contre ce que je défends dans ma thèse non que ma thèse résulte d'une mauvaise lecture évidemment jamais toutefois mon propos sera autre que celui de la continuité je voudrais faire de la forme de la scène le point central de mon analyse si l'écriture des romans de Toussaint correspond davantage on l'a dit à un principe sériel de juxtaposition de scène qui a une véritable qui a une véritable progression dramatique la différence fondamentale toutefois entre la scène pré-mariale et la scène mariale tient à mon sens à la valeur dramatique qui lui est attribuée sa capacité à relancer ou non l'intrigue autrement dit une différence entre d'un côté un épisode simplement intégré dans une juxtaposition chronologique et de l'autre côté un coup d'éclat un punctum pour citer Barthes qui rassemble et distribue la puissance dramatique de l'intrigue dans les romans d'avant 2002 la scène fonctionne comme moment de fausse intensité d'intensité jouée ou d'intensité dérisoire tandis que dans la tétralogie elle est le point culminant de l'intensité romanesque au point qu'il suffit de citer l'une des scènes de la tétralogie pour que le roman entier apparaisse bien sûr la scène de Beignade pour faire l'amour bien sûr la fuite à moto d'en fuir bien sûr mais deux points d'attache du jour Zahir et son épopée sur les pistes de Narita et la robe en miel dans l'ouverture de nu la scène telle qu'elle polarise l'écriture romanesque tout-saintienne allie donc les caractéristiques narratologiques de ce que Jeunette appelait la scène c'est-à-dire une coïncidence du temps raconté et du temps vécu les caractéristiques diégétiques de la tradition romanesque telles que la définit Jean-Marie Schaeffer et je vous ai infligé ces quatre caractéristiques tout à l'heure polarisation donc des affects et des personnages inscription dans un système de foisonnement et d'enchaînement narratif et les caractéristiques affectives du punctum barthésien on parlait avec Laurent du côté timique de ce travail narratif c'est véritablement de cela qu'il s'agit le côté affectif et cette valeur de culmination des affects sur cette base je voudrais maintenant déplacer l'interrogation sur le romanesque toussaintien de l'oeuvre livresque dans une perspective chronologique qui a amené certains à opposer les premiers romans au dernier au presque dernier mais chut aux variations multimédiales donc que l'oeuvre propose notamment lorsque l'auteur adapte certaines scènes de la tétralogie au cinéma et jusque dans le spectacle monté par et avec le Delano orchestrat j'adopte donc ici une perspective spatiale plus que temporelle et entre Zahir dans la perspective donc que je viens de développer la vérité sur Marie conjoint l'esthétique dramatisée de la scène et une construction narrative dont la symétrie fait ressortir les indices et les effets d'annonce qui enclose le roman entre deux motifs dont la symétrie donc fait ressortir la tension romanesque entre la mort et l'amour la mort et la fuite immobilité et pulsion cinétique le roman tout entier se place sous le signe du chaos météorologique d'abord de l'orage de l'ouverture à l'incendie dévastateur de la fin comme une métaphore des dérèglements de la diégèse que l'implacable succession des trois parties accentue crise cardiaque fatale de l'amant à l'ouverture échappée du pur sang en deuxième partie et enfin incendie sur l'île d'Elbe qui détruit le centre hippique tout proche de la propriété de Marie à la mort de Jean-Christophe de Gé qui survient donc à la fin de la première partie juste après une scène érotique et orageuse répond dans la troisième partie l'incendie qui ravage le centre hippique la deuxième partie du roman celle de l'échappée de Zahir donc rassemble les différents fils la figure du cheval fait le lien entre les deux sphères amoureuses celle de l'amant passager bien malgré lui celle de l'amour perdu est bientôt retrouvé lorsqu'on parle lorsqu'on passe pardon de Zahir à Nocciola ensuite la jument rencontrée d'enfuir est retrouvée ici cette partie fait aussi le lien entre deux destructions la mort de Jean-Christophe de Gé la destruction du centre hippique l'ensemble cette scène de Zahir donc placée au coeur du roman pour en rassembler les fils permet et à mon avis encourage une lecture métaphorique de cette échappée là Zahir le pur sang de course figure désormais l'élan romanesque que l'auteur reconnaît avoir particulièrement recherché pour le cycle Zahir incarne cette tension entre emballement et ralentissement on parlait d'accélération évidemment ralentissement ce sera ici l'impossible évasion puisque son échappée le mène malgré tout dans cette cabine d'avion et de plus le nom du cheval je vous ai ici affiché la citation offre au narrateur l'occasion d'un détour borgésien qui lui permet de rappeler que la légende relie le nom même de Zahir à la question du souffle le vent le souffle on reconnaît évidemment la question du souffle épique la question de l'énergie l'énargueïa ici traité à mon avis sans aucun effet de distanciation pour reprendre le terme de Warren ni aucun effet d'ironie donc pour le plaisir est promis Benoît sans tout lire des fragments de l'échappée des Zahir alors lentement apparut la croupe du pur sang sa croupe noire luisante rebondie à reculons les sabots arrière cherchant leurs appuis sur le pont battant bruyamment sur le métal et trépignant sur place très nerveux faisant un écart sur le côté et repartant en avant c'était 500 kilos de nervosité d'irritabilité et de fureur qui venait d'apparaître dans la nuit le reste je vous le laisse à vous dans cette stratégie rhétorique tout à fait désastreuse qui consiste à vous demander d'écouter avec une oreille et de lire la scène avec l'attention qui vous reste ou l'inverse l'arrivée donc du pur sang est marquée par un dévoilement très progressif et très lent tandis que l'animal débarque de son van et elle est largement dramatisée par l'ampleur d'une phrase qui se construit par accumulation c'est tout accordé sur l'adjectif que l'on veut utiliser donc par accumulation on le voit ici c'est Yves Baudel qui n'en parlait pas les rythmes ternaires deviennent une signature quasi systématique de cette scène je les ai subtilement soulignées dans la slide que je vous propose il joute ici un rôle de mise en évidence de la pose descriptive qui ne parvient pas à enrayer la progression de cette scène le cheval ici est présenté dans un gonflement frastique qui mime le gonflement de sa fureur il est d'abord ce cheval référentiel et on le voit ce sont les indications de son poids évidemment approximatif néanmoins et largement métaphorique qui dit la puissance et la tension épique de la scène et la série de termes anatomiques d'eux-mêmes la croupe les sabots les pâturons puissants massifs et nerveux brinque balance et deux groumes à l'envie Zahir déjà à ce stade de la scène évoque d'autres chevaux littéraires et c'est Bucéphale en réalité qui sort de ce van et puis Bucéphale vous le voyez rejoint Pégase et la dimension réflexive de l'épisode se déploie pleinement lorsque le texte s'affranchit des frontières de la vraisemblance et du régime mimétique de la narration lorsque Zahir s'apprête à sauter par-dessus la cohorte des véhicules qu'il poursuive lorsque sa crinière échevelée à ce moment-là rappelle celle de Marie dans la scène d'ouverture du roman puisque Marie contemplant le désastre qui vient d'arriver à son amant est dépeinte elle en méduse on note par ailleurs dans la citation que la finesse des poignets du cheval des pâturons du cheval rappelle la finesse des poignets d'une femme ici en réalité Zahir incarne à son tour l'idéal de fusion des éléments qui est côté humain l'apanage de Marie il se sublime en une image de l'énergie toute pure érotique et poétique les nargueillats qui énervent le cycle sa cavalcade participent ainsi d'une stratégie de l'écriture romanesque par tableau et fulgurance de même que le cheval apparaît à la fois en plein galop et arrêté la scansion qui s'installe alors les mots qui s'emballent qui foncent se précipitent sur les traces du pur sang le rythme heurté saccadé de la phrase calqué sur le galop du cheval ont quelque chose à voir avec le souffle qui manque on est l'auteur le lecteur les poursuivant la phrase littéralement à bout de souffle je passe sur la référence cinématographique évidemment à propos d'accélération je tiens à signaler à l'assistance ainsi qu'à l'auteur que Marie a franchi de la fiction a ouvert une succursale à Fukuoka visiblement et a d'ailleurs adopté l'accent japonais puisque vous savez qu'en japonais les sons R et L sont très proches Alonzi Alonzo devenant ainsi Alonzi Alonzo pour la nasale en 1 je ne me l'explique pas accélération donc le rythme et l'image la fameuse scène d'ouverture de nu la scène de la robe en miel dont on a déjà beaucoup parlé se lit elle aussi évidemment comme une nouvelle démonstration de ce brio romanesque et donc si les tableaux marquent depuis le début des temps forts des romans de Toussaint ils prennent dans le cycle de Marie une importance rhétorique stratégique à mesure qu'ils investissent les lieux du roman on parlait tout à l'heure de l'ouverture et de la fermeture aussi bien en termes d'architecture générale notamment par le travail des commencements qu'en termes de spatialité puisqu'ils empiètent sur la peinture du décor ces pays étrangers pour ramener l'élan d'élargissement à une énergie centripète cette esthétique du morceau de bravoure fonctionne ainsi comme à la fois tremplin et réalisation de l'élan romanesque alors je voudrais maintenant passer de la scène à l'écran et interroger le romanesque surprenant qui en fait ne se déploie plus dans les courts-métrages réalisés à partir de Zahir et de la robe en miel parce que justement et c'est là l'étonnement qui a donné lieu à cette communication lorsque ces deux morceaux de bravoure font l'objet d'une adaptation cinématographique par l'auteur ils connaissent une métamorphose radicale je commence par citer un autre absent Fabien Gris qui explique bien comment l'activité cinématographique il compare d'ailleurs c'est intéressant Jean-Philippe Toussaint et Emmanuel Carrère sur ce plan comment donc l'activité cinématographique est un moyen d'exploration par la variation des supports des potentialités de l'oeuvre ainsi dans ma perspective en tenant le fil de l'embrassement romanesque qui se dégage d'une lecture diachronique de l'ensemble des textes de Toussaint je vous propose d'envisager les modulations de deux motifs irradiants de la tétralogie le pur sans Zahir donc et la robe en miel comme deux des lieux où l'auteur explore la potentialité la souplesse de la scène romanesque et de l'esthétique romanesque par un traitement de la saturation dans le texte on vient de le voir et par un traitement de l'évidement à l'écran pour des raisons de temps et pour rassurer Benoît Peters je m'en tiendrai à une analyse de Zahir mais on pourrait mener une analyse je crois similaire ou du moins très proche sur The Honey Dress et en effet les deux courts métrages adaptés de ces scènes sont pour le moins surprenants il est frappant de constater que Zahir et au passage je remercie l'auteur de m'avoir confié le film au moment où j'ai préparé cette analyse Zahir le film correspond presque point par point à l'opposé de Zahir la scène presque comme un négatif photographique de ce qui est écrit sur la page le cheval est montré au pas tranquille curieux docile face à son groom attentif et calme le van n'apparaît pas et c'est plutôt l'avion qu'on approche alors qu'on se souvient que c'est dès la sortie du van que le cheval s'emballe en portant tout le roman avec lui l'ensemble constitue une série d'arrêts sur image avec variation entre plan large le cheval sur la piste toujours tranquillement mené par son groom on le voit ici on le voit là sagement contemplant l'activité et alentour ce plan magnifique avec la lumière ici dans un effet de contre-jour sidérant de nuit encore ce plan là tranquillité du cheval devant les avions alternance donc entre ces plans larges et gros plans sur la croupe sur l'oeil du cheval d'abord calmement le sentiment d'urgence dans ce film tient à deux éléments qui viennent se superposer en réalité à ce montage d'image sans pour autant renouer jamais avec une narration continue d'une part la brusque irruption dans ces plans de la couleur rouge on le voit ici le point de lumière et l'oeil du cheval et à nouveau ici sur le licol du cheval la couleur rouge donc à mesure que la caméra se rapproche à mesure que les traits se floutent et se brouillent et que seule cette couleur et ces flashs de luminosité viennent interpeller l'attention du spectateur cette première dimension donc met surtout la bande son et on passe ainsi d'une série de notes douces accompagnant le début du film de cette série donc de notes douces qui se répète à une bande son qui mime les hennissements furieux ou apeurés du cheval le claquement des sabots les sirènes des voitures de police mon dieu mon dieu voilà et donc la panique générale qui s'empare non de la communicante mais de l'ensemble des personnages de ce film qui s'empare Et on entend le retour de ces notes-là qui superposent l'immobilité et la pulsion cinétique. Gros plan donc. Désactivation de la tension narrative puisque le film procède par juxtaposition d'images plutôt que par enchaînement et conversion de l'attention vers ce qui d'ordinaire et dans le roman constitue le décor et non le, je vois Benoît qui s'agite à l'avant, le décor donc et non le point focal de cette scène. D'ailleurs dans le roman pas de gros plan sur Zahir une fois qu'il est parti emballé, au contraire absence de Zahir qui marque la vitesse de la scène. Béate Hochner en ce sens interprète le cinéma de Toussaint comme un cinéma minimaliste, je n'entre pas ici dans le débat qu'on peut avoir, qu'on doit avoir, qu'on a eu sur ce terme-là. Un cinéma défini en tout cas par la subversion des codes du cinéma d'action, du cinéma hollywoodien et un cinéma contemplatif. Et c'est bien sur ce double principe de passivité narrative donc, contre l'idée des acteurs comme porteurs de l'action dramatique, et de contemplation, le temps l'emportant sur l'agir, le regard au centre des courts-métrages plus que l'adhésion, que reposent les deux courts-métrages de Toussaint. J'ai fait le même travail pour The Honey Tress et je vous épargnerai le travail que j'ai fait pour The Honey Tress. Passons donc, mais retenons ceci. Si l'écriture fait de ces morceaux de bravoure, et peut-être surtout de Zahir, parce que je pense que la robe en miel constitue davantage une image de la création que de l'énergie romanesque à proprement parler. Un symbole donc de cette énargeia, ce souffle qui doit animer la tétralogie, la caméra au contraire doit s'accommoder de l'échec du projet initial. Échec dès le choix du cheval, sur lequel l'auteur, désormais réalisateur, n'est même pas consulté. Sur les formalités administratives, puisque le van n'est pas autorisé dans l'enceinte de l'aéroport. Sur le respect des indications de tournage, puisque de l'aveu même de l'auteur, c'est le cheval qui prend les décisions et pas lui, comme Mick Jaggers abrégeant un concert sans demander l'avis de qui que ce soit, Zahir s'en retourne, je cite Made in China, en plein milieu d'un plan. Et ce fut fini. C'est ainsi que se termina le tournage. Non, pas de Honeydress. Made in China et mes dernières considérations sur cette question-là du fatal et du fortuit. Le film renoue ainsi, bon gré, mal gré, pourrait-on dire, avec cette esthétique caractéristique des premiers romans de Toussaint, fondée sur le dégonflement systématique de l'élan romanesque, de l'épique, sur le comique de maladresse, voire sur l'effet de chute. Bref, et je cite Made in China, la Bérezina. L'auteur n'a pas de mots assez durs pour parler de ce qu'étaient ces plans juxtaposés au départ. Voici une version plus longue de ce qu'écrit l'auteur, et j'aimerais simplement insister sur la fin du passage. Je comprenais d'autant mieux la perplexité de Tchentong que moi-même, quand j'étais rentrée à Bruxelles avec ce matériel disparate. J'avais mis des semaines à comprendre ce que je pourrais faire de cette centaine de plans que deux soirs de suite, j'avais arraché au hasard. Le cinéma de Toussaint résiste donc à cette dynamique d'embrassement romanesque. Il continue de creuser le romanesque in absentia. On pourrait lire ceci comme un effet esthétique et artistique délibéré, mais ce n'est pas l'option que prend Jean-Philippe Toussaint. Au contraire. J'ai toujours eu, quand j'écris ou quand je fais du cinéma, cette ouverture à l'imprévu, ce désir d'accueillir le monde extérieur, ses hasards et ses contingences, dans mes pages ou dans les cartes mémoires de mes films. Quoi qu'il en coûte donc, accueillir le hasard, accueillir le réel, dans le combat contre le monde, soit décourageant, à moins que ce ne soit l'inverse. Et pourtant, et ça c'est une question, théoriser le hasard dans l'après-coup, comme il en est question dans Made in China, convertir le tournage manqué en acte délibéré d'une création qui demeure ouverte, en faire une éthique de la création, ce que Toussaint désigne comme la disponibilité nécessaire du créateur, enfin, apposer son saut sur un résultat qu'on n'a pas contrôlé, est-ce que cela ne revient pas, in fine, à s'assurer la maîtrise et le dernier mot sur ce hasard ? À la manière de Marie, en réalité, et comme quoi toute méditation théorique n'est pas, on en parlait plus tôt, teintée de parodie, l'auteur ici signe sur l'effet du réel, signe sur l'effet de l'imprévu, comme Marie qui, après la chute du mannequin, agit comme si tout était normal, en acceptant que le hasard régisse finalement la création. Le geste de Marie marque ainsi un dernier degré dans la thématisation de l'œuvre, en devenir, comme art poétique, puisque la création artistique, celle de Marie, celle évidemment de l'auteur, rejoint enfin l'essence de la vie. Nul dégonflement dans ce cas, dans le désastre magnifique du défilé, bien éloigné du désastre infinitésimal, de la petite fleur. Affirmation au contraire d'une toute puissance romanesque. Et c'est par un ultime geste octorial paradoxal jusque dans sa formulation, l'ouverture au hasard comme ressaisie de l'autorité. Que Marie, comme Toussaint, mène le geste créateur à son terme, le fatal et le fortuit. Et s'il m'était permis de terminer sur une boutade qui, en milieu toussaintien, n'en est pas une. S'il m'était permis de prétendre clore, une fois pour toutes, l'épineuse question de la définition du romanesque qui nous agite depuis des siècles. S'il m'était permis d'articuler une dernière fois et en conclusion les enjeux de ce parcours, je dirais volontiers ici que le romanesque, c'est Marie. Et puisque l'auteur, pour l'instant, encore, en est réduit au silence, je me permettrais de lui emprunter sa voix et de tirer le corollaire de cette déclaration puisque, au fond, si le romanesque, c'est Marie, Marie, c'est tout ça. L'hypothèse que je voudrais développer pour ma part, à partir du cycle de Marie et en m'illimitant, c'est que l'œuvre de Toussaint est médiologique. Alors, j'entends ce néologisme au sens que Régis Debré lui a donné. Il l'a forgé à partir du verbe médiare qui signifie s'interposer, du substantif médius qui signifie intermédiaire. Et il l'a forgé avec l'intention de relier ce que d'ordinaire on sépare, on distingue ou même on oppose, c'est-à-dire le spirituel et le matériel, le physique et le métaphysique, le terre-à-terre des choses concrètes et le ciel des idées. Une perspective médiologique consiste en effet à penser que l'effet de civilisation culturelle, spirituelle, la création artistique même, pourrait être rapporté à des vecteurs matériels qui la soutiennent ou même la conditionnent et notamment aux objets manufacturés et aux produits de la technologie. La tétralogie de Toussaint est médiologique en ce sens qu'elle n'y regarde pas moins du côté des arts et métiers que du côté des arts visuels. L'art du roman y emprunte en effet aussi aux engins conçus par les ingénieurs et à nombre de produits de la technologie moderne. Le cycle de Marie les assimile dans sa trame, modifie ces données au fur et à mesure de leur apparition dans la réalité empirique, de la trivialité incongrue d'un fax à la banalité agressive d'un portable, par exemple. Made in China, qui fait retour sur le cycle de Marie, peut se lire comme un essai sur l'art. Souton, à lire aussi comme un essai sur l'art. Mais tout ça, le titrant comme on étiquette un produit, donne en quelque sorte lui-même à entendre que les superstructures esthétiques peuvent être rapportées à des infrastructures matérielles, que le temps de la création artistique ne saurait se découpler de ce type de vecteur contextuel. Si la tétralogie de Toussaint est comme la trilogie de Beckett, l'histoire d'une conscience, nous ne sommes cependant plus, comme chez Beckett, dans un temps préservé de l'histoire, dans un monde atemporel. Ce sont là les termes d'une section de l'urgence et la patience qui projettent dans son titre le numéro d'une ligne de bus. Chez Toussaint, en effet, la conscience est immergée dans le contemporain, elle est jetée in medias res. On pourrait voir dans la place donnée aux objets et aux engins du monde d'aujourd'hui la manifestation de quelques pulsions réalistes. Mais ce sont en vérité l'invention et l'énergie romanesque elle-même qui puisent leurs ressources, qui trouvent leurs ressorts. L'invention même du personnage de Marie n'est pas séparable d'attributs et d'extensions technologiques, si j'ose dire. Il y a dans ce personnage qui pleure dans la Méditerranée intemporelle une aptitude à fusionner avec l'univers dans ce qu'il a dit mémorial, pour reprendre une citation qu'on a plusieurs fois convoquée. Mais ce qui, dans l'économie diégétique, la caractérise en premier lieu, c'est qu'elle participe du contemporain, de l'art contemporain, le narrateur l'appelle d'ailleurs MoMA, et tout aussi bien de la modernité technologique. Dans les avant-textes de Fuir, elle se trouvait dotée d'un téléphone à oreillettes qui lui donnait l'allure d'une executive woman, ou pour le dire plus crûment en français, d'une conne hyperactive. Je cite tout ça, je cite tout ça. Le personnage de Marie entre en effet d'abord dans l'univers du roman comme une femme branchée, au sens le plus technique du terme, câblée et connectée, avec télécopieur ou petite merveille de technologie blanche et compacte. Femme d'affaires, c'est à Schengen, zone économique spéciale d'où proviennent nombre de produits made in China, qu'elle a ouvert des succursales. Artiste, créatrice de mode, c'est dans le contemporary art space de Tokyo qui a des allures de laboratoire de haute technologie, qu'elle présente des vêtements expérimentaux fabriqués avec des métaux et des fibres, titane et kevlar, qu'on utilise aussi en aéronautique. Figure de la Jet Set, elle garde sur les yeux jusque dans sa chambre d'hôtel les lunettes en soie lila de la Japan Airlines. Quand elle erre dans les rues de Tokyo avec le narrateur, c'est dans une robe de collection, mais avec un fuselage en soie noire et une hélice ventrale. Même la camèle à moitié brisée qu'elle fume dans un restaurant de Shinjuku a un nez de Concorde. On pourrait opposer à cette figure, ainsi rapportée de multiples manières aux objets et aux engins de la technologie moderne, la perplexité du narrateur lorsqu'il voit à Tokyo les portes d'un taxi s'ouvrir et se refermer automatiquement, ou bien dans une chambre d'hôtel à Pékin, une carte magnétique glissée dans une urne suffire à mettre en marche un ventilateur. On pourrait penser aussi à son désarroi lorsqu'il voit des corps, si je peux dire, néontisés par des jets de lumière électriques, ou sur les moniteurs vidéo d'une salle de contrôle, Marie migrait d'un écran à un autre, son identité corporelle perdre sa densité charnelle, se désubstantialiser, jusqu'à paraître, n'être plus qu'une entité virtuelle, passer au stade logiciel. On pourrait encore opposer à cette créature branchée et connectée, la phobie du portable, alors je vais essayer de prononcer un peu plus correctement le nom de ce personnage, que Zhang Xiangzhe, mais entre les mains du narrateur. Mais le prénom de ce personnage, qui est le deuxième en chinois, pouvant signifier en chinois l'orientation vers un but gouverné par une intention aussi bien bienveillante que malveillante, ce gift ambivalent, ce cadeau empoisonné, c'est aussi le médium technologique qui permet au narrateur d'intussusceptionner Marie à 10 000 kilomètres de distance. C'est grâce à ce mobile « Made in China » que peut être dit de Marie ce qui ne fut jamais dit d'aucune. C'est grâce à ce portable que Toussaint renouvelle la cardiognosie romanesque en franchissant les limites auxquelles se heurte en principe un récit pré-focalisé. Alors, je dis pré-focalisé, comme aurait dit ce professeur de narratologie que Toussaint raille par un télescopage sémantique dans un avant-texte. « Il enseignait la narratologie, je ne vous raconte pas. » Quant à l'énergie romanesque que Toussaint déclare avoir restaurée dans sa tétralogie, elle a aussi un sens cinétique. Et elle ne prend ce sens cinétique qu'à proportion des machines roulantes ou volantes qui relancent les phases du cycle de Marie comme autant d'accélérateurs de particules narratives. Le roman Toussaintien, dans cette tétralogie, est devenu un genre particulièrement véhiculaire. La fiction est embrayée sur chacun des volets du cycle par la mobilisation de moyens de locomotion. Un effet de montage parallèle entre deux trajets en taxi, l'un à Paris, l'autre à Tokyo, ouvre le cycle. Et c'est dans un Shinkansen filant à 300 km heure que le narrateur fait l'aller-retour entre Tokyo et Kyoto dans une séquence centrale de « Faire l'amour ». La mobilité affolée qui est au principe de fuir prend une intensité métaphysique, celle d'une descente aux enfers ou d'une expérience des limbes dans un espace et un temps sans bord, lorsqu'elle trouve à se soutenir d'une Norton commando. J'ai essayé d'identifier le modèle exact de la Norton en question et j'en suis arrivé à la conclusion que c'était une Norton commando. La fonction centrale de cet engin est d'ailleurs marquée d'entrée par le choix de la photo de couverture qui présente une moto chevauchée par une créature tricéphale. La photo de couverture de « La vérité sur Marie » projettera, elle, au premier plan, les normes nées d'un Boeing 747 cargo de la Lufthansa. Et après le prologue de Nus, Toussaint réembraye sur un trajet en taxi de Pierroissy un récit où le narrateur ne se sera laissé porter par les événements que pour autant qu'il aura été transporté par toute une série d'engins. Ce sont ces engins de transport qui permettent à Toussaint de placer son narrateur dans cet état de conscience hypo-vigile qui le caractérise. Se laisser porter par les événements, c'est une formule de fuir qui se retrouve exactement à l'identique dans « Made in China ». Et Toussaint s'y montre à son tour plus ou moins passivement véhiculé. Ainsi affranchi du souci tellement occidental de subordonner l'action d'un sujet à un but, à une visée prédéfinie, il peut s'ouvrir à ce que François-Julien appelle une disponibilité au potentiel des situations qui se présentent. Dans le cycle de Marie, cette mobilité passive, le narrateur ne conduit une voiture lui-même qu'une seule fois sur l'île d'Elbe, cette mobilité plus ou moins subie l'expose toutefois en même temps à la cinétose, au mal des transports, à la cinétose, jusqu'à la nausée. Montaigne, alors comment ne pas parler un peu de Montaigne, ici, Montaigne, qui donnait à la prosodie des essais l'allure à saut et à gambade de sa monture, disait, ne pouvant régler les événements, je me règle moi-même. Dans le chapitre intitulé Des coches, il évoquait la substitution du cheval attelé au cheval monté. et il faisait du soulèvement d'estomac éprouvé dans un moyen de transport dont il n'était pas ou dont il n'était plus lui-même le maître, le symptôme corporel de l'entrée dans une ère nouvelle. C'est avec des détails physiologiques plus crus encore, contraction des viscères, sécrétion de salive, gouttes de bile, jets de vomi, que le narrateur évoque à plusieurs reprises la sensation de la nausée, la sensation sénesthésique de la nausée. Il vomit lorsque la voiture de Marie emprunt les routes en lacets de l'île d'Elbe. Dans Faire l'amour, on le voit vomir en gros plan dans les toilettes du Shinkansen. Le pathos d'un état présenté comme sublétal se trouve toutefois désamorcé par une référence en clin d'œil amusé au naufrage du Titanic et à son glorieux orchestre. Et dans La vérité sur Marie, à la faveur de ce coup de force contre la vraisemblance dont vous avez reparlé tout à l'heure, d'une accélération de la prosodie narrative et d'un changement d'échelle aussi de la cosmologie romanesque, cette nausée se trouve transférée au cheval immémorial. imposée à un cheval barbouillé, embarquée sur un Boeing 747, projetée dans le ciel la nuit l'univers, ça c'est une citation, une courte citation, la nausée prend alors le sens d'une épreuve pour une conscience percevante qui cherche à concevoir, c'est à nouveau une citation, à concevoir le monde au-delà de son champ de vision. Le soulèvement d'estomac de Montaigne était le symptôme d'un malaise dans la civilisation, suscité par la révolution des coches, ce que l'historien Daniel Roche appelle la révolution des coches. Chez Toussaint, la cinétose est provoquée par ce qu'il appelle d'une formule que je trouve extraordinaire, l'immobilité en mouvement de nos vies. La cosmologie romanesque du cycle de Marie lie cette cinétose à la sensation quasi physiologique de la révolution, de la rotation de la Terre sur elle-même dont nous n'avons d'ordinaire, en tout cas pas moi, conscience et que le narrateur lui éprouve en train comme en avion. Cette cinétose est l'expression de, je reprends une formule de Jacques Poirier, d'un malaise dans la signification qui résulte d'une parallaxe généralisée affectant le narrateur dans son rapport au temps comme elle l'affecte dans son rapport à l'espace. Bien qu'il ne s'y trouve prononcé qu'une seule fois et encore seulement dans un avant-texte de fuir, ce terme de parallaxe me semble un terme clé du cycle de Marie. Il apparaît en marge de la séquence dont je vais pouvoir faire l'économie de sa lecture puisqu'elle a été affichée tout à l'heure. Il apparaît en marge de la séquence qui évoque le repas pris par le narrateur Li Qi et Zhang dans un restaurant de Pékin. Son apparition est suscitée par le plateau tournant des tables de restaurants chinois qui permet de faire passer les plats d'un convive à l'autre. À ce moment-là, le point de vue du narrateur sur ces deux personnages se modifie en même temps que tournent les mets sur la table. Les petites langues de canard d'une spécialité cantonaise venant s'associer à la langue de Li Qi, le narrateur alors un haut le cœur. Toussaint avait programmé à partir de cet objet très banal, du moins en Chine, une réflexion théorique. Ce sont ces termes. Enfin, les termes qui se trouvent dans l'avant-texte. Présentant les effets du plateau tournant comme le contraire de la parallaxe, il en rappelait la définition. La parallaxe, c'est le déplacement apparent d'un objet perçu dû au déplacement du sujet percevant, à un changement de position de l'observateur. La réflexion théorique programmée dans cet avant-texte n'aura finalement pas donné lieu à quelques passages spéculatifs. C'est le philosophe Zizek qui a mené cette réflexion théorique dans le temps même où Toussaint composait le cycle de Marie et dans une coïncidence frappante entre la pensée d'un philosophe et la philosophie d'un roman. À cette différence près que le philosophe pense la parallaxe avec des concepts, cependant que le roman toussaintien en mesure les effets à partir des expériences perceptives les plus concrètes et en faisant passer ses effets dans sa grammaire narrative, dans ses scénarios, dans ses montages visuels et particulièrement dans les variations focales des séquences véhiculaires. Dans NU, évoquant tous les trains, tous les bateaux, tous les avions qu'il aura empruntés, le narrateur finit par s'assimiler à ces particules quantiques dont il est impossible de dire, c'est une citation, de dire exactement où elles se trouvent et même si elles se trouvent simplement quelque part à un certain moment. Le principe fondamental de la physique quantique, c'est que rien n'existe qui n'implique et qui n'inclue les lignes de vision d'une conscience percevante. Cette référence aux ondes quantiques que Zizek intègre de son côté dans sa réflexion théorique sur la parallaxe indique une rupture radicale avec la manière dont pendant quatre siècles depuis la Renaissance on sait représenter la place de l'homme sur la Terre et dans l'univers. Le cycle de Marie renvoie de manière récurrente à cette période. Ce sont bien souvent des toiles de la Renaissance italienne qui viennent médier les perceptions du narrateur. Et tout ça choisit l'île d'Elbe. Le choix de l'île d'Elbe en lieu et place de la Corse qui après tout aurait aussi bien pu faire l'affaire comme épicentre insulaire du cycle de Marie me semble pouvoir s'expliquer aussi par le fait qu'elle regarde la Toscane foyer actif de la Renaissance italienne. La Renaissance soutenue par le progrès des sciences et des techniques portés par un projet de maîtrise rationnelle de l'univers au moment où il s'élargissait de façon absolument vertigineuse avait cherché à faire du monde un espace-temps ouvert à l'action des hommes mesuré à leurs intérêts. Daniel Arras a montré comment en organisant la représentation picturale à partir de la fixité d'un œil immobile les conventions de la perspective monofocale correspondaient à un monde conçu comme commensurable à l'homme. À cet œil arrêté à cet œil immobile Toussaint substitue la conscience percevante d'un narrateur constamment en transit qui semble n'habiter plus que la mobilité elle-même. Transporté par toute une série d'engins il perçoit le monde comme s'il était en décalage horaire permanent avec une légère distorsion dans l'ordre du réel un écart une entorse une minuscule inadéquation entre le monde pourtant familier qu'on a sous les yeux et la façon lointaine vaporeuse et distanciée dont on le perçoit. La légère distorsion dans l'ordre du réel dont parle cet extrait de Fuir correspond très exactement aux effets de l'écart parallaxique et cet écart prend son impact existentiel et son sens disons philosophique si l'on mesure qu'il ne résulte pas seulement de la constante translation du narrateur dans l'espace. Cet écart s'inscrit en effet dans le réel lui-même qui se vaporise en apparence instable qui se pulvérise en images diluées parce qu'il porte toujours déjà l'empreinte de sa déformation subjective. Chez Toussaint, si le réel est un foyer central, aucune perception unitaire n'en est cependant possible parce qu'il n'existe que dans et par la mobilité du faisceau de perspective qui tourne autour de lui. On pourrait dire qu'il en va au fond du réel comme de la vérité sur Marie dont aucune vision synthétique n'est possible. Avec sa dimension océanique d'un côté, ses extensions technologiques de l'autre, cette femme impossible n'est jamais que la pomme de discorde d'une succession d'images contrastées, contradictoires, mutuellement exclusives qui ne cessent de se décomposer pour se recomposer autrement. L'intitulé de ce colloque associe les verbes lire, voir et penser. Sans doute la pensée du roman tout-saintien se trouve-t-elle pour l'essentiel là où précisément il radicalise le relativisme perspectiviste. Dans le cycle de Marie, ce point de vue relativiste se donne à lire dans des passages plus ou moins spéculatifs, dans des exclamations sentencieuses du narrateur tantôt éblouis, tantôt effarés par les feux de sa propre pensée. Mais ce qui me paraît surtout remarquable, c'est que ce relativisme perspectiviste s'exprime à travers une physiologie des sensations les plus triviales. C'est que la métaphysique tout-saintienne se soutient toujours d'expériences physiques, perceptives, très concrètes, et que le narrateur fait avec des matérialités minuscules comme à bord de multiples engins. Bref, et pour conclure, je dirais que s'il arrive que la littérature s'élève jusque dans le ciel des idées, s'il arrive que Toussaint donne des ailes à Pégase, alors c'est un Pégase barbouillé et ses ailes ce sont celles d'un Boeing 747. Parce que ni le génie du roman, ni peut-être même sa poésie ne sont séparables du prosaïsme de ce genre d'engin. Merci. Applaudissements ... 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